Une tomate ancienne pas toujours très bonne selon les scientifiques, mais nécessaire pour imaginer celle de demain. Comme le dit M. Pitra, le généticien à vélo, on fait toujours du nouveau à partir de l'ancien. Dans le cadre de sa recherche, l'INRA conserve donc des légumes d'hier et d'ailleurs. Fier d'une collection de 2000 tomates, 1600 piments, 2300 melons, d'aubergines, de salades, l'Institut maintient un vaste patrimoine végétal. Dans son grenier à graines, on retrouve cette biodiversité concentrée en quelques milliers de sachets. Ces graines font partie de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine mondial de l'humanité. Elles représentent la diversité de l'espèce. Aujourd'hui, toutes ces variétés ne sont pas disponibles pour un amateur qui voudrait les cultiver, mais un jour, éventuellement, elles pourront être disponibles sous cette forme-là. Et par ailleurs, pour l'aspect recherche, elles peuvent nous apporter des caractéristiques de résistance aux maladies ou de qualité que l'on n'a pas dans nos variétés actuelles. Si l'INRA travaille à identifier les caractéristiques intéressantes de telle ou telle plante, elle charge ensuite aux professionnels de la semence de les développer pour proposer de nouveaux légumes. Ici, on est dans une serre de melons. Là, côte à côte, vous avez deux plantes. Une plante qui est originaire du Soudan, un melon sauvage avec ses petites feuilles arrondies, plante assez grêle, des longs entre-nœuds. Et puis à côté, il y a une plante de melons de type Charenté, une variété tout à fait classique de melons cultivés en France. Et là, nous sommes dans un programme d'amélioration des plantes visant à introduire dans un fond génétique de melons tels que les apprécient les Français, c'est-à-dire un melon de type Charenté, des gènes, des caractères venant de la variété soudanaise. C'est une façon d'hybrider, une plante ? Exactement, c'est une hybridation. Et voilà, le mariage est fait. Il est consommé. Aujourd'hui, nous savons à peu près les problèmes que l'on veut essayer de résoudre par la génétique, dans le cas du melon. Dans 20 ans ou dans 50 ans, on ne sait pas, il y aura des nouvelles maladies, par exemple des maladies émergentes, des maladies à virus. Le fait de maintenir cette diversité dans nos collections nous permettra un jour de trouver des nouveaux caractères dans ces variétés qui aujourd'hui ne servent à rien.